Salut à toutes et à tous, c'est Koua et j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui une vidéo news, alors vous savez que je ne suis pas coutumé des vidéos news et que j'en fais très exceptionnellement. J'estime par exemple qu'il y a une information qui demande une clarification et vous vous doutez bien que vu mes activités sur Twitter très axées à information, je pense quand même être légitime à pouvoir apporter ce genre de clarification là. Et en l'occurrence, c'est pas vraiment une question de clarification, c'est plus une question de choses exceptionnelles. Voilà, il y a quelque chose qui s'est produit aujourd'hui que je trouve extraordinaire. Vous le savez sûrement, mais voilà, je n'ai pas envie de le dire dans l'introduction, sinon ça gâche toute la saveur. Même s'il y aura probablement quelque chose dans la miniature en référence, j'en sais rien. Bref, du coup j'ai envie de vous en parler, j'ai le cœur à vous en parler, donc j'ai pris la décision de vous en parler. Voilà, j'ai donc pris par extension la décision de faire une vidéo news. Et donc pour couvrir les différentes choses qu'il y a eu sur la JAP, vous savez il y a eu le datadale qui concerne couleur. On ne va pas revenir sur la carte de couleur, parce que franchement il n'y a pas grand chose à dire sur la carte de couleur, à part qu'elle est excellente. On ne va pas revenir non plus sur l'esquadron de couleur réellement. On va passer par le couleur free to play, dont on a le détail complet maintenant. On va également parler de la catégorie conquête de la terreur, dont on connaît maintenant la composition. On va revenir du coup sur, je vais quand même le dire, les trois ZTUR des unités Cancer. Goku, Gohan et Piccolo. Et on va un petit peu en parler pour voir ce qu'ils valent. Est-ce qu'ils sont devenus à la page ou pas avec ces ZTUR-là, tout ça, on va couvrir ça au cours de la vidéo. Mais avant ça, j'aimerais vous parler, voilà, je préviens tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de mésentente, qu'il n'y ait pas de quelconque hypocrisie ou quoi. Moi, ce que je vais faire là, dans les secondes qui viennent, c'est dans le cadre d'un partenariat. On peut en quelque sorte dire que c'est un placement de produit. Pas vraiment, parce que ce n'est pas un produit. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je fais en partenariat avec du coup l'ESL Proximus League. Donc, vous retrouvez sur toutes les vidéos depuis quelques temps, si vous avez l'œil, vous avez vu aussi sur la bannière de la chaîne, vous avez certainement vu. Il y a des éléments distinctifs. Il y a également un lien dans la description, c'est ça que je voulais dire. Il y a un lien qui se réfère à l'ESL Proximus League dans la description. Et du coup, vous avez toutes les informations là-dessus. Mais tout ça, je vais en parler maintenant. Et donc, j'ai préféré être clair avec vous. C'est parce que c'est la première fois que ça arrive sur la chaîne. Et bon, ce ne sera pas très courant. Mais en tout cas, en l'occurrence, ça est le cas. C'est bel et bien un partenariat. Donc voilà, c'est une LP. Comme ça, on est très clair. Enfin bref, je vous laisse là-dessus. Et puis, on va s'attaquer aux news. En quelques mots, l'ESL Proximus Championship, qu'est-ce que c'est ? C'est une compétition nationale organisée en Belgique qui concerne le jeu Counter Strike Global Offensive. La finale s'organise bientôt parce que la compétition est déjà en cours. Évidemment, vous pouvez assister au match. Il y a le lien dans la description. La phase finale sera organisée le 30 novembre à l'Auditorium 2000 à Bruxelles. Et à cette occasion, j'aurai le plaisir de vous proposer un concours très prochainement. Donc, restez à la page. Si vous êtes intéressé par le jeu et la compétition, plus d'informations dans la description. Passons maintenant aux vifs du sujet. Nous allons maintenant aborder la catégorie de Couleur Puissance. Comme je l'ai expliqué, je ne reviendrai pas précisément sur la carte de Couleur Puissance. Il suffit simplement de savoir ici que Couleur Puissance, c'est le leader pour la catégorie Transformation Fortifiante. Mais également pour la catégorie Conquête de la Peur. Qui plus 3 PV, plus 130%. Attaquer défense, plus 170%. Pour donner rapidement mon avis sur la carte de Couleur, elle est excellente. Il n'y a vraiment aucun défaut. Peut-être un défaut de lien. Potentiellement, il n'a pas habité ses couss soufflantes. Mais sinon, ça s'arrête là. Il n'y a vraiment pas de défaut. C'est probablement l'un des 5 meilleurs TUR du jeu à l'heure actuelle. C'est vraiment une cogne super fort. Défondissement aussi, ça tient totalement la route. Donc voilà. Pour mon avis, très bref sur Couleur Puissance. Vous comprendrez que je ne vais pas m'étaler plus longtemps là-dessus. J'ai quand même envie de revenir rapidement sur la catégorie Conquête de la Peur. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, je trouve ça très dommage ce qu'ils ont fait avec cette catégorie. Sachant que Couleur, je rappelle, c'est non seulement le leader dans cette catégorie Conquête de la Peur. Mais également la catégorie Transformation Fortifiante. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que la catégorie Conquête de la Peur, finalement, c'est une catégorie très doublon. Par rapport à cette Transformation Fortifiante, la plupart des gros personnages, déjà, c'est une catégorie qui est très très menu, on va le voir. Mais au-delà de ça, c'est une catégorie dont les personnages forts, on va dire, sont des personnages qui sont déjà en Transformation Fortifiante. À quelques exceptions près. Vous voyez que je n'ai pas dormi, mais ce n'est pas grave. Et donc, on a, par exemple, le Freezer MF, qui est en Transformation Fortifiante. Bon, Ginyu LR, voilà, je pense qu'on n'a pas vraiment envie de jouer Ginyu LR à l'heure actuelle. Bon, le Commando Ginyu qui gagne, effectivement, une catégorie, je crois qu'ils y sont tous, de ce que je vois. Freezer Deuxième Forme, Transformation Fortifiante également. Bon, Ginyu Goku, on s'en fout un petit peu, mais voilà, c'est vrai qu'il n'y est pas. Alors, Golden Tech, je dois vous avouer que j'ai un trou de mémoire. Est-ce qu'il est en Transformation Fortifiante ? Je ne sais plus. Je pense que oui, quand même. Les Golden Mémoires, ils sont en Transformation Fortifiante. Oui, ils sont en Transformation Fortifiante. Donc, voilà, lui aussi. Bon, après Piccolo Daimao, puis, j'avoue que c'est pas mal, mais bon, on ne va pas forcément le jouer. Bon, Jacques LR, c'est vrai. Je crois qu'il... Je ne sais plus s'il est en Transformation Fortifiante. En tout cas, Couleur Endurance, je ne l'ai. Freezer Full Power, je crois qu'il ne l'est pas. Metal Cooler, ça, c'est très, très intéressant de noter qu'il n'y est pas. Donc, ça permet, en fait, de jouer Metal Cooler sous le lit de couleur. Puis, c'est intéressant en termes de perspective, parce que ça vous permet de jouer une espèce de mix entre la lignée diabolique et autre chose. Si vous voulez jouer beaucoup d'unités de la lignée diabolique et jouer à côté une ou deux unités qui font autre chose, typiquement un Janemba qui serait en Transformation Fortifiante, bah, voilà, ça, c'est un avantage, sachant qu'évidemment, Metal Cooler est un leader plus intéressant si vous jouez purement lignée diabolique. Mais il y a moyen de faire, moyen de micmaquer un truc, quoi. On pourrait jouer couleur puis en leader. Et c'est surtout intéressant dans le cadre d'un éventuel SBR, lignée diabolique, on pourrait jouer couleur puis en leader si vous n'avez pas Metal Cooler. Bon, évidemment, ce serait mieux d'avoir Metal Cooler. Mais voilà, si vous voulez micmaquer en allant en double couleur puis, je pense qu'il y a largement assez d'unités pour faire ça. Thalès, évidemment, qui, du coup, est jouable avec le pool, la Transformation Fortifiante. Je pense que ça, par contre, c'est très, très intéressant. Bon, les Boja qu'on a vus, Baby LR déjà en Transformation Fortifiante. C'est déjà tout, grosso merdo. La plupart des unités a très peu de choses près. Peut-être que si... Non, si là, si il était en Transformation Fortifiante, je crois. Peut-être que je me trompe, mais tout ça pour dire grosso merdo, c'est une catégorie qui fait très doublant. Bon, à la limite, c'est assez sympa pour les gens qui vont simplement tomber sur l'esquadron de couleur et pas le couleur puits. Bon, d'ailleurs, l'esquadron de couleur, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais c'est une excellente carte également. Faudit en passant, elle fait beaucoup de choses. Elle se booste un attaque et défendu 30% par unité de la catégorie conquête de la peur dans la team. Et puis, s'il y a un couleur dans la team, ils vont faire deux attaques supplémentaires avec une chance basse, que ce soit une spé à chaque fois. C'est une carte très, 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 très intéressante, évidemment. Donc, c'est éventuellement intéressant d'avoir une catégorie doublon pour ces pauvres personnes qui vont devoir se contenter de l'esquadron leader. Mais sinon, pour ceux qui ont couleur puits, ça va être un petit peu rudimentaire, on va dire. Et nous y voilà. Je pense sincèrement qu'on a atteint le Myrvana, en fait. On a du coup le ZTUR, trois unités considérées comme cancer, qu'on a appelées traditionnellement cancer. Psycolo-ondurance, Gohan Intelligence, le Fake LR, et El Famoso Goku SSJ AJ. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment, moi, je suis comblé. Bon, évidemment, on va aborder leur cas un par un. Bon, ça devrait être relativement rapide. On ne devrait pas pouvoir s'éterniser là-dessus très longtemps. Et donc, on va commencer avec le Piccolo-ondurance, qui, pour moi, est clairement le meilleur des trois, qui a eu le meilleur up de très loin. Et c'est assez extraordinaire, ce qu'il fait. Alors, Piccolo-ondurance, du coup, c'est un leader. Plus 3 PV, attaque et défense, plus 40% pour tous les types. Bon, c'est naze, évidemment. C'est un leader bidon, qu'ils ont donné au 3 ZTUR cancer. Bon, bref. Et puis, sur sa spé, il a vu que j'ai dégâts colossaux, réduit grandement la def. Ça, ça n'a pas bougé. Il faisait déjà ça. Et puis, pour son basti, c'est là où les choses viennent d'intéressants. Parce que non seulement, je peux me remercier pour la traduction. Chose vraiment extraordinaire. J'ai eu enfin l'occasion, dans une vidéo, de dire merci à moi-même pour les traductions. Voilà. Donc, je n'ai pas de problème de cheville au cas où. Enfin, bref. Son passive est extrêmement intéressant. Vraiment très, très, très intéressant. Défense, plus 77% pour tous les alliés. Je rappelle qu'il faisait défense, plus 70% à la base. Et ça s'arrêtait là. Là, il a gagné un petit boost. Donc, c'est déjà un passive très, très fort en soi. Mais l'unité était pourrie de base. Forcément, ça ne bougeait pas. Par contre, maintenant, il devient bon, même offensivement. Parce que vous allez le voir. Vous l'avez vu. Il gagne plus 1 et 20% de boost d'attaque par personnage dans la catégorie lien maître élève dans l'équipe. Évidemment, vous aurez compris que c'est mieux de jouer ce Piccolo-là dans la catégorie lien maître élève. Après, il y a un couac. Il a le même nom que le meilleur TUR du jeu, Piccolo. C'est embêtant. Maintenant, vous n'avez pas Piccolo-TUR. Piccolo est complètement jouable. C'est assez extraordinaire. Au niveau statistique, il n'a pas gagné grand-chose. Il a 11 000 points de vie. 9 000 points d'attaque. Pratiquement 7 000 points de def. Sachant que c'est un personnage qui me sent un arbre de rang A spécial. Si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il a 5 000 d'attaque partout. Un truc comme 5 000 de stats partout. Un truc dans le genre. En tout cas, il a un arbre de rang A spécial. Bon, du coup, ça faisait que c'était sûr qu'il allait avoir un TUR un jour. Forcément. Mais il y a quelques unités comme ça qui ont un arbre de rang A spécial. Et donc, un très très gros up qui lui permet d'afficher de très bonnes valeurs défensivement et offensivement. Il n'est pas sur le million, je crois. Offensivement, il est très bon. Et défensivement, enfin à la louche en tout cas. Il est offensivement, il est vraiment énorme défensivement également. Donc vraiment, je pense que c'est le meilleur ZTUR des 3, clairement. C'est une unité qui devient très très jouable. Évidemment, sous réserve, vous n'avez pas déjà le piccolo de Ken Fest. Mais sinon, c'est une unité qui est vraiment énorme. Qui risque d'apporter beaucoup de choses en SBR. Voilà. Moi, je pense que pour ceux qui ont encore du mal dans certains SBR. Cette unité sera excellente. Et puis, accessoirement. Je pense surtout, dans le cadre d'un futur SBR, il y a un maître élève qui arrivera dans 30 ans, certes. Mais ça va être une unité très très intéressante à ce niveau-là. Avant de passer sur le Gohan, j'ai été entre temps voir un petit peu les calculs de Doca d'Essensio. Les gens, je vous mettrai le Twitter dans la description. Et j'ai peut-être un petit peu abusé sur le piccolo défensivement. Lui-même est faible. Il affiche à 100% 74 000 points de défense. Par contre, offensivement, il devient bon. 1,3 million. Donc, voilà. Mais en tout cas, l'apport défensif sur les autres unités est très très intéressant. Et ça en fait, pour moi, le meilleur des trois. Non, on va passer pour moi au pire des trois. Voilà. Puis, le Gohan, qui reste... Bon, il n'est évidemment plus cancer. Mais il n'est pas non plus dingo, on va dire. Bon, le leader est identique. Au niveau des stats, ça reste moyen. 11 300, 10 000 d'attaques, 4 500 déf. C'est déjà... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est moyen, mais c'est pas mal. C'est moyen pour un ZTUR, on va dire. Sinon que, du coup, à 100%, il passe du coup à 5 000 partout. 16 000 PV, 15 000 d'attaques, 9 000 de def. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant, évidemment. Alors, au niveau de l'aspect... Bon, le leader, comme je l'ai dit, les trois ont le même leader. Qui plus 3 PV attaquer défense, plus 40% pour tous les types. Ça ne sert que peut-être très vaguement au battlefield. Pour ceux qui n'ont vraiment rien de mieux. Mais a priori, vous avez tous mieux. Enfin, bref. Le Gohan propose une augmentation de la défense. Une grande augmentation de la défense pendant un tour. Il permet d'afficher des valeurs pas horribles. Je crois qu'il dépasse les 100 000 de def. Après l'aspect, d'après les calculs, en tout cas, de Yves Essentiel, effectivement. Il atteint les 106 000 points de défense. Donc, c'est vraiment très bon. Après l'aspect à 100%, bien sûr. Je l'ai considéré à 100% parce que cette unité... Enfin, ce sont trois unités qu'on a tous. Pas tous. En tout cas, beaucoup à 100%. Donc, ici, je me permets. Mais à 100%, après l'aspect, c'est 106 000 points de def. Donc, c'est vraiment pas mal. Et puis, offensivement, il a un passif qui est... Pour moi... Voilà. Voilà. Qui plus cadre, attaque et défense, 70%. C'est du grand classique. Par contre, il a un boost supplémentaire d'attaque 70%. Si dans le tour, il y a un allié dont le nom contient Sengoku. Excepté Enfant, Ginyou et Goku Junior. Bon, Ginyou, c'est logique. Goku Junior, c'est logique. Enfant, bon, c'est logique. Je comprends la logique, mais ça me gêne un petit peu plus. Tu vois, mais bon. On peut imaginer qu'on ait des Goku dans la team qui ne soient pas enfants. Même si en Super Inté, on a qui de Goku, mais bref. Mais bon. C'est déjà une restriction assez chiant de devoir avoir un Goku dans le tour. Même si on en a beaucoup dans le jeu. Tout ça pour un résultat qui est moyen, j'ai envie de dire. À 100%, c'est 1,4 million. À de bas, c'est 1 million, à 100%. Et puis, il passe 1,4 million. Bon, franchement, je ne vais pas vous le cacher, je trouve ça naze. Ça naze. C'est bon. C'est très bon pour quelqu'un qui n'a pas mieux. Il a un concurrent qui s'appelle Gohanel R.A.J. La plupart des teams où il est jouable, voilà, 100% en plus. Franchement, ce n'est pas la carte qui m'impressionne le plus du lot, clairement. C'est sympa 100% en plus. Et pour terminer, on va aborder le cas du Goku SSJH qui lui devient vraiment très très bon. Franchement, bon, toujours le même leader éclaté. Au niveau stats, on est sur les mêmes ordres d'idées. Vous avez capté 11 000 PV, pratiquement 10 000 d'attaque, 5 000 de death. Je dirais que c'est même peut-être mieux pour lui. Il s'en sort sûrement mieux. Je crois que lui aussi a un arbre de rang A spécial avec 5 000 partout. Du coup, ça le fait monter à 10 000 de death, 14 000, presque 15 000 d'attaque en fait. Et 16 000 PV. Non, il a vraiment très bonnes stats en fait. Surtout que lui, je crois qu'il y a moyen. Il est très bon, il est très bon. Non, non, franchement, il est très bon au niveau statistique. Au niveau SP, il obtient chance moyenne d'étourdir l'ennemi. Franchement, avec des cas colossaux, bien sûr. C'est vraiment très très bon également. Franchement, chance moyenne d'étourdir l'ennemi. Bon, c'est pas des masses, mais c'est franchement un up très intéressant à voir. Et puis au niveau du passif, il doit un petit peu craquer. Attaque et défense, 77%. Et si les PV sont sous la barre de 77%, qui plus 7, il y a attaque et défense 77% supplémentaire. Bon, beaucoup de 7 dans cette affaire-là. Mais dès qu'on passe sous la barre de 77%, ce qui arrive quand même très facilement. On monte du coup à quelque chose comme 154% de boost. Bon, dans le cas où ça se cumule, je ne suis pas certain. En tout cas, il est essentiel, il nous propose des calculs. Et du coup, on est sous la barre de 77% à une valeur défensive de 112 000. Franchement, à 100% bien sûr. Franchement, étonnant. Franchement, très étonnant. Et offensivement, il affiche pratiquement 1,5 million. Bon, 1 million de base. Franchement, très très étonné du hub de ce Goku. Et cette vieille vie qui devient très très viable. Problème encore une fois, il a un concurrent de nom qui est quand même meilleur que lui. Donc, OMF. Et beaucoup de gens commencent à l'avoir doublonnée aujourd'hui. Pensez à ceux qui ne l'ont pas ou qui n'ont pas de doublons comme moi. Mais beaucoup de gens commencent à avoir des doublons sur cette unité. Et Goku OMF, du coup. Voilà. Après, c'est vrai que dans les Goku SSJ, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon. Voilà. C'est un peu dommage d'avoir fait un Goku SSJ Agile, du coup. Forcément. Bon, c'est une carte qui est vieille, bien sûr. Mais du coup, il a un concurrent même en Super Agile. C'est un peu bête, quoi. De nouveau, dans l'idée, c'est une carte qui est très intéressante. Qui a des utilités peut-être que Goku OMF n'a pas. J'ai envie de dire. Dans certains cas, vous allez préférer probablement jouer cette carte-là. Peut-être en SBR, par exemple. Goku OMF pèse parce qu'il n'a pas le temps de stack. Et compagnie. Là, il y a une chance de stun. On tombe très vite sur la base des 77%. Très bonne valeur défensive. Beaucoup de gens l'ont à 100%. Donc, finalement, je pense sincèrement que c'est une carte qui est peut-être plus jouable que Goku OMF en SBR, potentiellement. Franchement, du très très lourd pour cette carte-là. Alors, précision importante par rapport à ces ZTUR. Parce que sinon, les gens vont me poser la question à tour et à... Ils vont me spammer là-dessus. C'est assez particulier. Parce qu'en fait, ces ZTUR-là vont passer également par une zone Z suprême. Plan d'extermination des héros à cette occasion-là, d'ailleurs. Je crois que le plan d'extermination des héros va être rendu permanent le tournoi de célébration. Je crois. Je ne suis pas certain. Mais c'est ce que j'ai cru qu'on prend. D'après ce que j'ai un petit peu fouillé dans l'émission. Et donc, très particulier. Parce qu'ils vont échelonner les niveaux. En fait, ils ne vont pas tous essayer d'être disponibles simultanément. Le niveau 1, qui va vous permettre de ZTUR-le-Goku-Aji, sera disponible le 31 octobre à 9h. Une semaine plus tard, le 7, ce sera autour du Gohan Intelligence. Et le niveau 3, pour Piccolo-Endurance, sera disponible le 14 novembre. Donc, je ne sais pas vraiment c'est quoi l'intérêt de faire ça. Mais en tout cas, je préférais vous préciser. Parce que c'est un petit peu alambiqué. Ce n'est pas forcément quelque chose auquel on a l'habitude d'être confronté. Je préfère vous le clarifier au lieu de me ramasser un milliard de questions là-dessus. Et pour terminer cette vidéo, je vais revenir à Koulo. Et plus précisément, Koulo Tech qui sera farmable dans un nouveau story mode. Et pourquoi j'ai envie de revenir sur Koulo Tech ? Tout simplement, parce qu'il y a un truc qui me gêne énormément sur Koulo Tech. Enfin, qui me gêne, qui me casse les couilles en fait. Vous l'aurez compris peut-être si vous connaissez le jeu apouiné. Il augmente sa def. Voilà. J'en ai marre. J'en ai marre des stackeurs de def free to play. J'en ai ma claque, ça devient chiant. On n'a que des stackeurs de def. C'est très bien pour les personnes free to play. Je pense qu'on peut commencer à songer à faire une team extrême stackeur. Mais bon, what the fuck quoi. Accessoirement, c'est une unité qui n'est pas dégueu. Un support, conquête de la peur. Il a un leader dégueulasse pour la conquête de la peur. Mais bref. Après, un link set qui est vraiment très bon. Pour du free to play, c'est très bon. Après, le gros problème. Il a le même nom que le couleur de Kainfest, évidemment. C'est une unité qui est faite essentiellement pour feed. L'aspect du couleur. Puis après, il a comme l'atout de stacke la def. Donc, dans le cadre d'un goku rush, par exemple, ça peut être sympa. Enfin bref, tout simplement pour dire, voilà, j'en peux plus une 5 heures de def. C'était la petite parenthèse de la rage. Voilà, petite parenthèse rageante. Enfin voilà, on a déjà fait le tour d'actualité. Je ne reviendrai pas sur les nombreux story events qui reviennent lors de la célébration. Je ne reviendrai pas sur les missions limitées de la célébration non plus. Tout ça, c'est le genre de détail que je donne sur ma page Twitter. Je sais que certains d'entre vous ne me suivent pas encore sur Twitter. Et je vous y invite très fortement à le faire. Tout simplement parce que, en fait, c'est là où je suis le plus actif. Je suis probablement même plus actif que sur YouTube. Très probablement. Et c'est là aussi où je fais des leaks sur Dokkan. Pour ceux qui ne savent pas, je fais des leaks sur Dokkan Battle. Donc, des fuites. Je donne des informations à l'avance. Et donc, petite précision pour ceux qui ne savent pas. Suivez-moi sur Twitter. Voilà, tout simplement. Dernière parenthèse concernant la Paris Games Week. Parce qu'en fait, je n'ai pas envie de faire des vidéos à part là-dessus. Pour la Paris Games Week, certaines personnes me demandent des informations là-dessus. Si j'y serais. Oui, j'y serais samedi. Et pour avoir des détails sur les heures où je suis sur la Paris Games Week. Suivez-moi sur Twitter. Voilà, c'est là où je donnerai les informations. Enfin, bref. Je vais terminer cette vidéo ici. Qui est déjà relativement longue. En vous souhaitant une bonne journée. Et je vous souhaite du coup... On se retrouve... J'allais dire que je vous souhaite une bonne journée de nouveau. C'est très aimable. Mais je voulais surtout vous dire qu'on se retrouve de toute façon pour de prochaines vidéos et live. Il n'y aura pas de vidéos de jeudi à dimanche. Parce que je serai du coup à la Paris Games Week. Je serai sur Paris. Je n'aurai pas l'occasion de proposer des vidéos. A priori, il n'y en aura pas. Peut-être une. Mais c'est tout, quoi. Enfin, bref. Je vous souhaite du coup la bonne journée. A plus. Je vous souhaite des vidéos.